Ce dimanche 7 juillet, les plus de 324 000 électeurs savoyards appelés aux urnes se sont une nouvelle fois déplacés en nombre lors du second tour des élections législatives. La participation a été de 70,80 %, soit une augmentation de plus de 20 points par rapport à 2022, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne nationale. Côté résultat pour ce scrutin, pas de grand changement pour la Savoie, les 4 députés sortant conservent leur siège à l'Assemblée nationale. Pour la première circonscription, c'est Marina Ferrari de la coalition Ensemble qui sort victorieuse de son duel contre Tiffany Degoy avec plus de 58% des voix. Chaque élection j'ai des craintes puisqu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Comme je vous le disais, le contexte national était très particulier, on sentait une vague du Rassemblement national monter. Donc ce n'est pas une surprise parce que ma proximité, je pense, et le travail de terrain que je fais depuis de nombreuses années ont payé. Mais pour autant, c'est ce que je vous disais, il faut aussi entendre les concitoyens qui n'avaient pas porté leur voix sur moi au premier tour. Et aujourd'hui, c'est un message de rassemblement que je souhaite adresser à tout le monde. Je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire en proximité. Et puis je vais m'attacher à remonter plus avant encore les problématiques et les souhaits de nos concitoyens. Sur la deuxième circonscription, la candidate du Rassemblement national, Pauline Racte-Branquaz, s'est elle aussi inclinée face à Vincent Roland du parti Les Républicains. Le député sortant a creusé un écart de plus de 20 points face à son opposante avec un score de 60,38%. Une victoire qui va lui permettre de continuer sa politique de proximité. Ma priorité, c'était la défense du territoire, de la Savoie, où je vis et où je travaille. Il y a un sujet industriel assez brûlant du côté de la bâtie. Je m'attellerais, si je devais en citer un en priorité, à celui-là immédiatement, puisque une usine est menacée de fermeture et qu'il faut retrouver un repreneur. Alors ça a commencé avant l'élection, ça va se poursuivre maintenant, mais je suis satisfait en tout cas de pouvoir continuer de suivre ce dossier comme nouveau député sous cette législature. La quatrième circonscription conserve, elle, comme en 2022 son ancrage à gauche, avec la réélection de Jean-François Coulombe. Avec plus de 59% des suffrages exprimés remportés, c'est un soulagement et une fierté pour le candidat du Nouveau Front Populaire. C'est une satisfaction immense, mais plus encore que les résultats locaux de la quatrième circonscription de Savoie. Ce qui est spectaculaire et qui est tout à fait enthousiasmant, c'est que le Nouveau Front Populaire sera la première force politique dans ce pays à partir de ce soir. Et donc j'ai eu un bonheur immense de me dire que le programme sur lequel nous avons conquis ces élections, celui du Nouveau Front Populaire, le programme qui est le contrat de législature, sera le programme appliqué dans les prochains mois et les prochaines années. Si de son côté le Rassemblement National n'a lui pas réussi à se distinguer sur cette partie du département, avec 40,98% des voix, Brice Bernard sort malgré tout satisfait de son résultat, mais aussi plus largement de ceux de son parti sur la Savoie. Je crois que c'est le travail d'enracinement local qu'il faut encore que l'on progresse. Là où on est aujourd'hui présent, je pense entre autres à Ugin et à Saint-Jean-de-Maurienne, on voit que cet ancrage continue à nous faire progresser en termes de voix. Et puis surtout, j'observe qu'il y a un grand espoir, un grand élan derrière nos candidatures. Nous étions quatre candidats au deuxième tour face à un Nouveau Front Populaire, face à deux LR et face à une Modem. Et face à ça, aujourd'hui encore une fois, nous avons triplé nos voix. Donc non, c'est une belle victoire de progression en tous les cas concernant nos résultats. Concernant la troisième circonscription, c'est la députée Les Républicains, Émilie Bonivard, qui remporte ce second tour en ayant convaincu 61,16% des électeurs. Elle devance ainsi de plus de 20 points la candidate du Rassemblement national, Marie Doshi.